Bonsoir Deux accidents Chef Comment vous allez ? Toujours bien et toi alors ? La forme la femme Bah on venait On venait Bonsoir On venait avec madame Madame la procureure Elle est occupée là C'est quand même le comble de faire des rendez-vous à l'improviste Et finalement ne pas être disponible Non mais c'est terrible C'est un scandale Ouais bah il faut arrêter un petit peu Parce que la pauvre dame elle voulait faire un code là Donc c'est un peu con quoi Donc la prochaine fois elle peut-être faire des Je ne critique pas pour toi C'est pour elle surtout Et pour la suisse qui ont montré déjà ce genre d'autre chose Mais faire des rendez-vous sur les prochains jours Alors plutôt que de rester les mêmes Surtout si c'est pour pas disponible Je ne vais pas te mentir que c'est un petit peu à ma demande Qu'on est venu là C'est pour un problème de harcèlement sur les réseaux D'accord Voilà c'est pour ça que j'ai préféré qu'Hortense n'ait pas encore Parce que j'en ai discuté avec elle Directement après l'appel de madame la procureure Et comment elle le vit ? Je vais vous les discuter il faut que j'y aille avec les petits Tu viens avec nos cartes ou pas ? Alors j'aimerais bien que madame la procureure se sorte les doigts des fesses Ah d'accord Ah bah attendez il y a son... Ah bah déjà il y a son... Il y a son substitut qui a l'air disponible Mais ouais je vous avoue que quand j'ai vu ça sur les réseaux j'ai un peu pété un câble Surtout que c'est un sujet qui me tient à coeur donc... D'accord parce que alors moi j'aimerais participer à ça Parce que... Alors de une... Là j'interviens en tant que directrice Parce que Hortense fait partie de mes élèves Bien sûr Et j'interviens en tant que membre de sa famille Parce que Hortense est ma belle soeur D'accord Je vis avec elle Je sais ce qu'elle pose sur les réseaux Je sais les accords qu'elle a avec certaines personnes Et j'ai eu... J'ai eu... J'ai eu... J'ai eu... Alors j'ai pas regardé exactement ce qui a été mis dessus Et j'ai eu quelques... Enfin j'ai eu quelques pistes Je sais pas si c'est les bonnes ou pas Mais je préfère voilà être avec vous et en discuter Oui bien sûr Moi je vous avoue dans l'absolu Que... Enfin... Les insinuations sont graves Mais en soi c'est même pas ça qui me pose problème C'est simplement d'afficher une jeune personne potentiellement vulnérable A de telles... A de telles façons de parler Moi je trouve pas ça acceptable en fait Je trouve pas ça acceptable Et c'est pas... Enfin... Quand bien même les choses qui sont dites sont vraies Ça... Ça ne regarde pas... Ça ne regarde pas les... Ça ne regarde pas les personnes qui se permettent ce genre de choses Et je... C'est pour ça que j'ai encouragé la procureure à prendre contact avec vous Pour... Mais elle vous... Vous m'avez devancé parce que j'allais le faire Je vous avoue que c'est un sujet qui me... Qui a tendance à me révolter donc... Je sais que c'est pas mon rôle et je sais que... Je sors un peu de mes prérogatives mais... Enfin j'ai du mal à me contenir dans ce genre de situation Tout à fait... Et puis surtout que... Heureusement que j'avais Ravel et du coup il a sur secours Ravel est génial Oui... Et je sais que je peux lui... Lui dire d'aller faire du théâtre et même il était d'accord Hum hum... Vous voulez peut-être rentrer à l'intérieur non ? Vous allez... Oui je pense qu'on va peut-être... Hum... Mon bureau est... Bonsoir mademoiselle... T'es liére c'est ça ? Bonsoir... Oui c'est ça... D'accord... J'aimerais bien que la procureure se sorte les doigts des fesses Vous voulez que j'aille voir ce qu'elle en est ? Je vais essayer de lui passer un coup de fil voir si elle réagit Bah elle m'a pas répandue Ah... J'ai toqué à la fenêtre mais elle avait l'air très... Bon... Au pire elle nous rejoindra Du coup... Je voulais vous dire que... Oui... Mon bureau est trop petit Par contre on a une salle que madame la procureure aime bien Hum hum... Donc si vous voulez on peut aller là-bas Ca sera peut-être un peu plus grand et mieux Oui pas de problème... Aucun soucis... On vous suit... En tout cas vous avez un très bel établissement Vous laissez me suivre... Oui il est magnifique je vous ferai la visite J'étais pas... J'étais pas revenu depuis les travaux Et oui mademoiselle Delia je me suis permis effectivement de... De demander à madame la procureure de... De contacter la directrice concernant les... Des choses qu'on a pu voir sur les réseaux C'est... C'est... Alors... Je sais que je sors un petit peu de mes prérogatives Et que c'est pas mon affaire de m'occuper de ce genre de choses Cela étant dit je suis... Enfin j'ai... J'ai foulé les bancs de l'université à l'époque... Euh... Et au delà de ça c'est... Enfin le sujet qui nous amène là est un sujet qui me tient relativement à coeur J'avais quand même envie de... Mettre la main à la pâte et de... De trouver des solutions pour... Eviter ce genre de choses à l'avenir C'est gentil de votre part Merci beaucoup J'apprécie ce geste Je... Je conviens que c'est... Que c'est une situation particulière et que... Voilà... Je veux pas que vous pensiez que je me mêle de ce qui me regarde pas Pour moi l'objectif c'est surtout de... D'éviter que... Que ça se reproduise... Que vous ayez à resubir ce genre de choses Et surtout que d'autres personnes en soient victimes également Alors bon... On ne nettoiera pas Twitter de tout le sel de l'humanité Ca c'est... C'est un fait mais si on peut essayer de... D'apaiser les choses c'est déjà une... Ce serait déjà un premier pas Un peu dit oui Et donc comme je le disais madame Deliaire Je... Je sors un petit peu de mes prérogatives Je sais que c'est pas... C'est pas de mon domaine de... Ni d'expertise ni de... D'action Maintenant c'est... C'est un sujet qui me tient à coeur Et voilà... J'avais envie qu'on puisse trouver des solutions Pour que ce genre de choses... Dans un monde idéal n'arrive plus Mais en tout cas arrive le moins possible Donc... Je ne sais pas quelle démarche pourrait être mise en place Pour... Pour essayer de... De mettre un terme à tout ça Je sais surtout pas dans quel... Dans quel état d'esprit vous vous trouvez actuellement mademoiselle Deliaire J'aimerais bien... J'aimerais bien voir aussi votre ressenti par rapport à ça Je suis un peu confuse Et... Ce n'est pas la première fois que... Cet utilisateur met des commentaires sur mes postes Et c'est toujours aussi... Virulent ou... Oui... Tout à fait... Je peux vous en lire... Ah bah écoutez... Le dernier en date du coup c'est celui que vous avez vu... Je suppose... Oui... Ça le pétasse... On sait très bien que tu vends ton corps dans la rue Plus un nifan... Fils de joie pas mariable... Et... Un peu avant... J'ai eu... Ferme ta gueule... On s'en branle... Personne a demandé pour le bordel... Ça date de quand c'est Hortense... Celui-là ? J'ai pas entendu... Ah... Attends... Je cherche... Il y a deux semaines... J'avais mis petite balade au jardin de Gaulle... Cela d'être un travail monstre... D'entretenir toute sa perdure... Là c'est l'un d'autre... Je confirme... Je suis déjà tombé aussi sur... Des postes qui disaient... Les entreprises qui n'ouvrent pas... Je ne sais plus... Oui oui... J'ai pu voir... J'ai pu voir quelques tweets de cette personne... Toujours la même ? Oui oui... Qui notamment s'est permis des commentaires... Particulièrement désagréables... Au sujet du décès d'une amie proche à moi... Euh... Je vous avoue que... Voilà... Cette personne ne m'a pas l'air... Heureuse dans sa vie... J'ai envie de dire... Équilibrée... J'écarte alors un petit peu la piste que j'avais... Vous aviez quoi comme piste ? Euh... Attendez... Euh... Comme piste... En fait si vous voulez... Juste... Juste avant... Donc d'abord... L'appel de... Madame la procureure... J'avais les parents de... De Karl... Et ils m'ont évoqué... Qu'il y avait... Un petit souci personnel entre Hortense et Karl... Donc euh... Donc j'avais peut-être pensé à ça... Mais comme du coup... Ça remonte à assez loin... Et que vous avez aussi eu des commentaires... Enfin... De cette personne... Je me dis que... Ça m'est... Ça m'est... Karl... Karl Legrand ? Karl Legrand oui... Non je pense pas que ce soit lui... Il aurait pas intérêt... En tout cas... Il me... Il m'adresse plus la parole... Mais moi je n'ai rien contre lui... Et lui il m'a dit qu'il avait quelque chose contre toi... Mais ça c'est à moi de mon côté de voir ça... Et ça m'écarre du coup cette piste là... Après il aurait des raisons de... De vous en vouloir... Il m'a courtisé pendant un moment... Et au bout d'un moment je... Bien de... Le temps a fait son... Le temps a fait son nœud... Et... Au fur et à mesure on s'est parlé beaucoup de moi... Jusqu'à... Je parlais tout simplement... Et c'était juste un ami pour moi... D'accord... Après je suis... Je connais un peu... Monsieur Legrand... Ça m'étonnerait de sa part... Mais... Enfin... Oui oui moi aussi je le connais... Et ça m'étonnerait aussi... C'est juste que voilà... Ça m'a sauté au... J'avais eu cette petite idée... Comme j'ai eu ses parents... Mais c'est tout... Ah... Madame la procureure... Qui ? Nous sommes dans la... Salle de classe de... Je vais la chercher... De justice... Madame la directrice vient vous chercher... Je sais où c'est... Bah bah elle arrive... Vous allez vous croiser dans l'escalier... Ah à tout de suite... Je la vois... Formuleux... Mais euh... Bon on va en discuter un peu avec la procureure... Mais euh... Enfin... Concrètement... Qu'est-ce que vous souhaiteriez madame... Mademoiselle Délia ? Et bien que la justice soit faite... Simplement que la personne soit... S'est retrouvée... Je ne sais pas si c'est possible... J'ai un pseudo-truteur... Bah... Vous le savez... Ah... Bonsoir... Les gens ont tendance à se cacher derrière l'anonymat... Que leur apportent les réseaux sociaux... L'anonymat des réseaux sociaux est toute relative... C'est... C'est... On reste... On reste pas anonyme à vie... Et les réseaux sociaux auront toujours... Comme on dit internet... N'oublie pas... Donc euh... Il y a toujours... Il y a toujours possibilité de... De remonter... Maintenant que justice soit faite... Ça... Ça va... Ça va... Surtout... Ah excusez-moi... Ça va surtout dépendre de vous... Et des décisions que vous prenez... Euh... Pour la... Pour la suite... Mais je pense que je vais... Je vais plutôt laisser mal à la procureure... Je vais... Je vais... Je vais à partir de là... Ah moi j'ai fait quoi ? J'ai fait comment ? Bah c'est... Concrètement c'est votre boulot... Voilà... Le procureur... Moi je... Je ne suis que le... Je ne suis que le messager... J'ai pas... Bah on parlait de... De ce fameux... De ce fameux... De ce fameux tweet... Euh... Apparemment c'est pas... C'est pas... C'est pas la première fois... Donc euh... Et comme mademoiselle... Mademoiselle... Mademoiselle délière disait... Voilà... Il ne reste jamais... La police a un service d'enquête conséquent... Et puis euh... Et puis euh... Et puis euh... Et puis euh... Au vu de l'idée que cette personne porte... Dans un premier temps à effectuer le genre de tweet... Il va bien faire une erreur... Qui va... Qui va nous permettre de... De savoir qui c'est... D'accord... Moi c'est ce que je ferai à votre place... Parce que vous avez pas du tout de... Piste sur qui ça peut être... J'ai pas regardé... Parce que... Parce que j'ai pas de raison légale de le faire... D'accord... Si je porte plat... Et dans ces cas là... Je pourrais... Je pourrais... Je pourrais... Je pourrais demander au service de police... De se mettre... De se mettre gentiment à la recherche... Il faut donc que je porte... Clinte à la police, c'est ça ? Exact... D'accord... C'est votre droit... Pour harcèlement... Et moi d'ailleurs je m'occupe de tout... C'est quand même bizarre que... Qu'ils soient ciblés sur toi... Et tous les tweets que tu fais... T'as vraiment pas de problème avec personne ? Maintenant ? Je fais ces tweets parce que... J'aime bien montrer la vie que je mène... Pour garder un... Petite image de... De ces moments ? Et c'est votre droit le plus strict ? Il y a personne qui vous... Il y a personne qui vous... Qui ne vous aime pas ? Vous avez eu des problèmes avec personne ? Vous avez pas eu des petites mésententes avec personne du tout ? Non du tout... Je suis arrivé seulement il y a deux semaines justement... Donc je connais... Beaucoup de gens mais... Mais je ne me suis pas fait... Ça va être venu... La personne a commencé à me mettre des tweets je crois... Quelques jours après mon arrivée en ville... D'accord... Je ne sais pas... Qu'est-ce que cela peut être ? Je ne sais pas... Et notre cercle quand on est arrivé en ville était très restreint ? Et bien la première personne que j'ai rencontrée... Ça a été... Millicent... Millicent... Millicent Wheeler... Oui la première personne que j'ai rencontrée... Et bien Karl... Justement... Euh... Je suis regardé dans mes comptes... Il n'y a pas quelqu'un avec qui vous avez eu une discussion houleuse... Ou par exemple... Quelqu'un que vous avez... Quelqu'un qui voulait... Par exemple sortir avec vous... Et que vous avez recalé... Ça peut arriver aussi... Donc frustré... Ça peut faire beaucoup de conneries... Et bien... Et bien... Et bien... Je dis ça à monsieur le gouverneur... Karl m'a courtisé pendant un temps... Et... Disons que je n'étais pas vraiment intéressé... Mais il m'invitait à des... À des endroits... Donc j'acceptais en tant que... Rencontre amical... Je dirais... Mais du jour au lendemain plus rien... Donc je ne sais pas... Je ne vais pas chercher un enfant... Et par rapport à Karl... Si je peux rajouter... J'ai eu ses parents... Donc juste avant que vous m'appelez... Madame la procureure... Et ils m'ont dit qu'il avait un... Un petit problème avec Hortense... Et du coup... Étant amie avec Karl... Bien avant d'être élève... Je... Je vais le voir juste après... En tant qu'amie... Et non pas encore que directrice... Et lui demander... Pourquoi ses parents m'ont dit ça ? Parce que souvent Karl me parle... Donc... Je suis... Et si jamais il vous avoue... Le tout... On pourra se contenter d'une... Enfin... On pourra... De simples procédures... Par contre... Ça m'étonne vraiment de lui... Il fait bel et bien lui... Oui... Je... Je... Je crois qu'on en discute... Je viens de signer sa demande d'adoption... Après il y a une autre personne... Euh... Et sincèrement... Je peux toujours demander... A l'officier de l'état civil... Et... C'est-à-dire monsieur le gouverneur... De ne pas signer ce document... Donc... Vraiment... Il faut qu'on soit sûr de ça... Il y a une autre personne... Vous avez dit en France ? Euh... Oui... Qui m'a courtisé... Et... Dans laquelle... Je lui ai vraiment dit... Que je nous voyais vraiment... Comme un ami... Je... 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 Je continue parlé avec lui... Donc je ne... Je pense pas que ce soit lui... Mais... Je dis quand même le nom... C'est monsieur Léo Marshall D'accord... Après je peux essayer peut-être... De me renseigner... De mon côté... Auprès de... Des parents adoptifs... De... De monsieur Legrand... Il vaudrait peut-être mieux... que je parte... Deやって avant... D'entreprendre aux... Quoi que ce soit. Je pense aussi. C'est ce que je conseille, oui. Est-ce que vous pouvez... Bah, je pense que ouais, ça peut... Ça peut... Je vais trop réfléchir, mais... Mais en vrai, ça peut être... Ouais. Ça peut être vraiment de choses, en fait. Vous voulez que je vous tienne au temps de la discussion, madame la procureure, si jamais j'ai quelques pistes qui peuvent être intéressantes. Vous avez une réunion de tous les étudiants de temps en temps ? Non, mais ça va être mis en place. D'accord. Dommage, j'aurais aimé que... Je pense que le plus probable serait que ce soit quelqu'un de l'université. Ce que j'aurais apprécié, c'est que vous fassiez un petit rappel, une petite annonce ou quoi, en expliquant que si la personne se dénonce d'elle-même, euh... On peut envisager, par exemple, un arrangement euh... Un arrangement euh... Un arrangement euh... interne à l'université. Et pour le coup, si jamais euh... Si jamais c'est découvert que c'est quelqu'un de l'université euh... Parce qu'une plainte est posée. Et euh... Il y a enquête. Euh... Dans ces cas-là, on... Dans ces cas-là, bah... C'est les services de police et la justice qui s'occupent de tout ça. D'accord. Ça sera fait demain à la première heure. Oui, ça sera fait... Parce que je n'accepte pas du tout ça. Ça sera fait demain euh... La première heure. Donc euh... 22h30. Si jamais vous voulez... Désister. Je peux faire moi-même le rappel si vous le souhaitez. Bonsoir. 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 Comment allez-vous, monsieur ? On servez-vous. Très bien et vous ? Ça va très bien, merci. Qu'est-ce que je peux vous servir ? Euh... Petit Docteur Pepper, vous allez ? Docteur Pepper, oui bien sûr. Bonsoir. Alors volontiers. Et pour monsieur ? Ah, je ne sais pas comment c'est avec de l'alcool. Vous auriez quoi en soft ? En soft ? Bah écoutez, j'ai du deau-deau-deau-deau-deau-deau-deau-deau-deau-deau-deau-deau-deau-deau-deau-deau-deau-deau-deau-deau-deau-deau-deau-deau-deau-deau-deau-deau-deau-deau-deau-deau. Et bonsoir. Bonsoir. Ça, c'est dommage, ça. Alors là, 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 par exemple, là, il y a peut-être un coup à jouer, là. Ah non, ne mettez pas. C'est fou, ça. Tu vas te faire foutre, ça. Et ça fonctionne comme quoi ? Comment il parle à ma petite sœur, lui ? J'ai le droit, j'ai le droit. Non, vous n'avez pas le droit, non ? Oh, il est mort depuis tout à l'heure. Rappelez-moi... Rappelez-moi, vous faites quoi dans la vie, déjà ? Oui. Bah... Ouais, non, mais juste comme ça, pour être sûr. Bah, j'étais chef de service. Ouais, ouais, vous étiez, ouais. C'est con, hein. Il était du con. C'est con, ça. Ah, mais c'est fou, les nouvelles vont vite en ville. Ouais, bah oui. Attends, attends, Fitz. Oui. C'est ta sœur ? Non. Spirituelle. Putain, j'allais dire, t'as une sœur. Mais regarde ce look. Regarde ce look. Et évidemment que c'est ma sœur spirituelle, enfin, voyons. Ça se voit. J'avais cru qu'il était en train de dire, regarde ce look qui regarde avec qui elle est. J'ai cru qu'il disait ça pour moi, j'allais le programme mal. Bon, on verra bien. Oh là là, mais quel manque de compétences ! T'es aussi doué au billard que pour choisir tes compagnons de vie. Oh non ! Je vais au Gouv à maman et puis après je vais y aller. Oh non ! Tu vas au Gouv ? Je vais au Gouv et puis après j'y vais juste après. Ah ok, ça marche. Je vais faire les modèles pour les notifications de saisie là, que je t'enverrai pour validation. Mais attends, attends qu'on ait confirmation, ça sert à rien de faire. Oui, non, 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 ce que je veux dire c'est que je t'envoie juste des modèles et après on complétera au fur et à mesure. Ouais, ouais, ça marche. Ah j'ai la poisse ! Voilà. Ok. Bon, allez ! Allez, à plus, bonne soirée. À plus, ouais. Je sens que cette punchline va rester dans les annales quand même. Oui, bah là j'ai toujours mal d'ailleurs. Ah bah oui, je comprends. Je me suis pris vraiment un coup de fusil à pompe là. Je suis rôtie dans le parc. Après, ça implique que vous estimez qu'elle joue très mal au billard. Ce qui fait de vous un bien piètre compagnon. Non mais attendez ! Bah si ! Bah oui ! Si vous estimez que c'est une insulte pour vous, ça veut dire qu'elle joue mal au billard. Et ça c'est vous qui le dites, pas moi. Vous avez insinué qu'elle joue mal au billard ? Non, j'ai insinué qu'elle était aussi douée pour le billard que pour choisir son compagnon de vie. Si vous estimez que vous êtes un mauvais choix, c'est de votre ressort. Non mais de toute façon elle est super forte au billard. D'un coup là... Vous êtes pas d'accord ? Ah bah je sais pas, moi je l'ai jamais vu jouer donc... Bah je sais pas, là vous la voyez, peut-être que vous n'avez pas un avis là, un avis. Là elle me bat là, pour info. Je croyais que vous aviez gagné la dernière partie. Mais j'ai gagné la dernière partie par contre. De une boule, de une boule. Ah oui. Elle a failli me gagner. Après, vos difformités ne nous regardent pas, je veux dire. J'en veux plus. Vous êtes pas prêts. Ah oui merde. 2h55, heure du crime. Voilà, je sais même plus quel trou choisir maintenant. Oula, oula. Revenons au billard. Revenons au billard. Comment ça ? Mais attendez, vous me prenez pour un fou, je parle du billard ? Ah non, bah non. On parlait du billard. Vous avez l'esprit grave mal placé. Mais pourquoi il n'y a aucun trou qui veut se loger là ? Putain, mais revenons au billard, enfin voyons. Mais je suis au billard, là ! J'ai coupé un de camp de pitié. Bon par contre arrête de mettre toutes mes boules à côté de la noire. C'est raciste. Oui. Vous avez un problème contre la noire ? Non, j'ai un problème contre cette boule noire, en l'occurrence. Ah ah. Alors, il y a un problème de sémantique dans votre phrase. Je crois qu'on dit ce boule noire. On dit un boule. Mais je ne dis pas ce boule noire, j'ai dit cette boule noire. Oui, oui, mais justement, ça ne se dit pas. On dit un boule noire. Bref, bref, bref. Regardez, regardez, je vais mettre une boule, ça va vous en boucher un coin. Bah, si vous la mettez pas dans un coin, c'est con, après. Bah, techniquement, je ne suis pas obligé de la mettre dans un coin pour gagner. Bah non, mais si vous voulez m'en boucher un coin... C'est vrai. T'as une réponse à tout, tu sais. Ah ouais, non, mais vous êtes pas prêts, je vous ai dit. Eh, vous croyez que j'ai réussi comment, en politique ? Euh... Avec la tchatche ! Tchatcha ! Ah bah vous faites quoi, là ? Oh, il triche ! Il triche ! Je l'ai vu ! Non, mais ça, c'est... Vas-y, pète-lui la canne sur la tête ! Comment elle joue depuis tout à l'heure avec 28 dollars ? Bah, parce qu'il est où le distributeur ? Franchement, en vrai, je m'en veux un peu. Non, mais c'est marrant. Je vous paye un verre, quand même. Ah bah, j'avais cru qu'il allait me dire... Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Je ferai une tournée à tout le monde. Ah bah, c'est sûr qu'avec ce qu'il vient de gagner... J'ai fait une petite... J'ai fait une petite entrée d'argent, on va dire. Oui, oui, bah là... Il a eu content, là ! C'est le smile ! Bah, c'est vous qui avez voulu jouer ? Alors, je vous écoute. Moi, je vais prendre... Qu'est-ce que vous avez de plus cher ? Qu'est-ce que vous avez de plus cher ? Il s'en fout, c'est son argent ! Ah, le plus cher... Alors, j'ai juste... Ah, dès que je reviens ! Vous avez des collègues qui sont en service actuellement ? Euh... Alors, je sais pas. Je crois qu'il y a une collègue qui est en service, mais les autres, je sais pas du tout. Il y a un problème ? Euh... Non, mais apparemment, il y a des... Il y a des petits soucis... Il y a des petits soucis de... De sécurisation, mais... Rien de... Rien de catastrophique. Je passe juste un coup de fil, excusez-moi. Ah, pas de soucis. Ecoutez-moi, je vais prendre juste un petit verre de champagne. Ah, pas de soucis. Ah, mais faites-vous plaisir, en vrai. Je prends une bouteille de champagne, s'il vous plaît. Oui, oui. Ouais, bon, je pense qu'il doit être sur le... Il doit être sur l'inter, je pense. Euh... Pouf, pouf, pouf. L'alerte est située sur le bâtiment en face du HQ LSP10, ce qui serait sûrement dû à un problème de gélocalisation. Ah oui, je vois. Euh... Est-ce que, du coup, Max Smith... Je vais appeler, euh... Je vais appeler, euh... Dune. Monsieur le gouverneur. Oui, agent Dune, je me suis dit que je vous appelle, c'est plus simple. Euh... Alors, euh... Monsieur Max Smith est rentré chez lui, il allait se coucher. Donc, normalement, tout est... D'accord. Tout est bon de son côté. Euh... Pour ma part, je suis au... Je suis au billard, donc, euh... Il y a... La sécurité qu'il y a en général, donc tout va bien. Euh... Parfait. J'ai... J'ai essayé de contacter, euh... Le commandant Jäger pour savoir ce qu'il en était. Mais, euh... Pas de réponse, donc je pense qu'il est sur une inter. Oui, 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 euh... On a essayé de se renseigner auprès des agents de la LSPG, euh... Qui se sont rendus sur le code 3, euh... Euh... Mais, malheureusement, impossible de prendre des informations auprès d'eux. D'accord. Euh... Donc là, on a une unité qui est en... Qui est en dépêchement pour les assister, mais... On a très peu de retour sur ça. On commence à avoir des informations qui commencent à tomber là. D'accord. Bah écoutez... C'était juste afin de savoir si, euh... Si, euh... Vous étiez en sécurité, surtout. Moi, c'est tout bon. Parce qu'apparemment, c'était... C'était... C'était relié à des coups de feu, donc... D'accord. Moi, je suis au billard, donc y'a pas trop de risques, euh... À ce niveau-là. N'hésitez pas à me tenir au courant s'il y a de l'avancement, et puis euh... T'es en ordre de mon côté. T'es bien pris, monsieur. Impec. Bonne soirée à vous, soyez prudent. À vous aussi, monsieur. Bon, je vais aller payer. Enfin, j'espère que j'ai assez pour payer, quand même. Attends... Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Quoi ? J'attends, si je veux, déjà... C'est pas une pousse, toi. Pourquoi tu me donnes des ordres, là, d'ailleurs ? N'oublie pas que c'est qui c'est qui paye ton salaire, hein. Oui, ben... C'est voilà ça, en plus. Mais, Roro... C'est l'Etat qui paye. C'est très gentil, mais je bois plus d'alcool. Hum... Attends, 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 retonne, 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 retonne... C'est fait, c'est fait. Merci. J'ai... J'ai arrêté l'alcool. Pardon, désolé, pardon. Non, non, c'est pas grave. Eh ben... Eh ben moi, je vais vous donner quelque chose, parce que je savais que vous avez arrêté l'alcool. Parce que moi, je me suis renseigné. Ah bon ? Et pourquoi j'ai arrêté l'alcool ? Bah parce que... C'est pas... Franchement... Qui a besoin de... Bref. J'aimerais... Ça a l'air... Ça a l'air un peu tendu, là. J'aimerais lever un verre. Oui. Euh... Bah... Monsieur le Gouverneur, voilà. Bravo d'avoir gagné le poker. Là, vous m'avez bien eu. Voilà, c'est bon. J'avoue, vous m'avez bien eu. Félicitations. Merci. J'ai pas de mérite. J'ai pas de mérite. Comme je vous ai dit, j'ai fait... J'ai fait quelques tournois quand j'étais plus jeune, donc... C'est pas grave, euh... Vous êtes quand même bon. Oui, je me débrouille. On va dire que je me débrouille. C'est quand même que tu me débrouilles. Voilà, exactement. Voilà, grâce à vous, je vais pouvoir dormir sous un pont. Peut-être avec un bout de carton, s'il y a de la chance. Ah bah ça, c'est pas mal, déjà. D'ailleurs, j'ai appris que le carton avait... Le carton avait chiffré énormément. Il est maintenant aussi cher que le diamant. Donc, euh... Je suis riche, je suis riche ! Si vous trouvez le carton, allez à la vôtre. À la vôtre. Bon, je vais aller régler la facture, quoi. Oui, c'est vrai. Combien je vous dois ? Euh... Alors, ça fera du coup... 290... 590, pardon. Oui, non, c'est... Je... Ne vous inquiétez pas. J'ai de la famille en Suisse, donc... Ça va. Ah, bah parfait, bah pareil. Euh... Faites-moi la petite facture, je vous règle ça. Ouais, alors je fais ça. Hop. Voilà pour vous. Et voilà. Impeccable. Ouais, j'ai... Bah il y a... Il vient d'abord un code 99, là. Oui, j'ai... Enfin, je suis en discuter avec une collègue, là, par message. Ce qui parait, ils n'arrivent pas à rentrer dans un bâtiment pour... Ah, mais c'est... Sortir un... Sortir un collègue de là. Ah. Mais c'est en... C'est en... C'est en face du... De la place des cubes, c'est ça ? Euh... Là, la position qu'il m'a envoyée, c'était vers le louchettier, justement. Ouais, d'accord. Donc... Ce qui parait, il y a le commandant qui... Il y a le commandant qui est coincé dedans. Ah, donc c'est rien de grave. Je sais pas... Je sais pas vous dire, elle m'a pas dit plus que ça, mais... Parce que moi, ce que... Ils arrivent qu'ouvrir la porte. Parce que moi, des... Des infos que j'ai, ça a l'air un peu compliqué, quoi. Après, elle m'a pas dit plus que tant, mais en tout cas... Le commandant est coincé dans le... Dans la presse, j'espère... J'espère que c'est... J'espère que c'est sérieux, parce qu'utiliser des codes 99 juste parce qu'on est coincé... Oui, alors oui, effectivement, j'espère aussi que... Les messages en valent la peine, mais... Oui. Après, ce serait pas la première fois qu'on voit que vos collègues font des dingueries, hein. Ah bon ? On va pas se mentir que bon... Ouvrir le feu sur des... Sur des preneurs d'otages alors que les otages sont encore là... Bon, hein, voilà. C'est quand même une spécialité du Les Speedy. Ça, je peux très bien vous dire parce que j'étais un des otages. Oui, mais donc, vous êtes bien au courant. Allez, on va prendre deux, trois. Allez, on va prendre deux, trois. Oui, oui. Oui, oui, oui. Écoutez, sombre histoire, sombre. Non, mais bien sûr. Après, bon... Sombre dessin. Je préfère... Je préfère prendre ça un petit peu entre guillemets... Entre gros guillemets à la légère, dans le sens où... Y'a pas eu de conséquences sur le long terme, on va dire. Mais c'est vrai que ça a été... Ça a été compliqué, quoi. Ouais, bah... Oui, c'est vrai que... Il faut toujours que j'arrive à avoir une conversation avec Monsieur Kirkman pour qu'on puisse... Pour qu'on puisse essayer de régler cette situation avec l'état-major du Les Speedy, mais... Bah, au vu des vacances et tout, c'est compliqué, quoi. Ah oui, non, là, pour vous dire... Clairement, au niveau vacances et niveau disponibilité de certains états-major, c'est très, très compliqué. Oui, oui, j'ai cru comprendre. Bah, c'est normal en même temps. Je peux pas leur en vouloir. Bah, oui. Après, en fait, tout ce qu'il y a eu, le Les Speedy est un peu à cran. Alors, certes, maintenant... Mais ça va pas se t'accepter, c'est sûr. Alors, déjà, et surtout, j'ai l'impression que c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, vous voyez. C'est-à-dire que le Les Speedy est à cran, donc ils ont tendance à agir dans l'instant, donc les gens sont plus... comment dire... virulents, donc le Les Speedy est à cran, etc. Oui, c'est une... Oui, clairement, je comprends. Et le problème, en fait, c'est qu'on sait pertinemment que le point d'amélioration ne viendra pas de la part des gens qui ont un casier judiciaire ou qui sont reconnus comme criminels. Donc, il faut que ça vienne du Les Speedy. Ça, c'est sûr que c'est les services publics qui doivent clairement adapter notre système de ferme. Voilà, comme vous avez dit, c'est un serpent qui se mord la queue, donc on n'a pas envie de changer de façon de faire si... en face... voilà quoi. Alors, je comprends, mais en fait, comme je disais, il faut que le changement vienne du Les Speedy. Faute de quoi, il n'y aura pas de changement du tout et ça continuera de s'empirer. Et le problème, en fait, c'est que pour moi, le plus gros souci, en fait, ça vient surtout de l'attitude. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se régler avec un sourire, un bonjour et un merci, vous voyez. Ce qui n'est pas automatique chez tous les agents du Les Speedy. Moi, à de nombreuses reprises, à l'époque, quand il y avait eu le... Je ne crois pas que vous étiez déjà en service, mais il y avait eu un attentat au gouvernement. Oui, oui, oui. Et j'étais... je passais devant, littéralement, mais vraiment, je suivais mon GPS qui m'indiquait cette route. J'ai vu les gyros, donc j'ai ralenti. Et là, j'ai deux agents du Les Speedy qui sont arrivés avec les MP5 à la main. Ils m'ont braqué, ils m'ont dit, faites demi-tour, faites demi-tour. Oui. Oui, mais bonsoir, est-ce que je peux savoir ce qui se passe, s'il vous plaît ? Parce que me braquer avec des MP5, je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure des idées, quoi. Vous voyez ? Oui, alors c'est vrai que... Je ne saurais pas quoi vous dire par rapport à ça, mais... Pour moi, c'est l'attitude qui doit évoluer. Et c'est... moi, je vous dis, j'ai passé 15 ans dans la police, dont 2 ans et demi, presque 3 ans, au sein du Les Speedy, à Vinewood à l'époque. Je me suis toujours battu pour essayer de changer cette image du Les Speedy, parce qu'on sait qu'on a, en tant qu'agent des forces de l'ordre, qu'on a cette fonction de merde d'être un connard caché derrière un badge, en fait. Et moi, je me battais pour changer cette image, en fait. Et ça a quand même porté ses fruits à, on va dire, autant que faire se peut, bien sûr. Je veux dire, on ne devient pas ami avec les gens qui vivent à Forum Drive ou à Groove Street, on est bien d'accord. mais il y a quand même possibilité d'ouvrir le dialogue et d'essayer d'apaiser les tensions, vous voyez. Et je pense que c'est ça qui faut. C'est ce que certains agents essayent de faire, mais le problème, c'est que... tout ça, c'est balayé par un agent ou plusieurs agents qui font l'inverse de ce que... Exactement. Et moi, c'est ça le gros problème, c'est qu'il y a plein d'agents qui veulent faire le bien, mais par contre, voilà, c'est vite balayé par le mal et on se rappelle que du mal. Exact. Et le problème, c'est que c'est quelques agents qui font les choses à l'envers, entre guillemets, j'ai envie de dire. Il faut que l'état-major prenne des mesures par rapport à ça. Et c'est une nécessité, en fait. C'est une nécessité. Ben, écoutez, c'est ce que pense la plus la majorité des agents à l'esprit de vie, mais malheureusement, comme tout à l'heure, l'état-major actuellement est en vacances. Oui, mais encore une fois... Enfin voilà, on essaie de faire aussi comme on peut. Tout à fait. Après, j'ai parfaitement conscience que c'est pas des changements qui se mettront en place en claquant des doigts. Mais c'est un objectif que j'ai pour mon mandat de pouvoir essayer de faire en sorte que l'image qu'ont les gens du LSPD puissent changer en mieux, en fait. Après, c'est un objectif que j'ai, mais moi, tout ce que je peux faire, c'est apporter des idées de par mon expérience du métier et ma politique sociale. Mais le changement devra venir, devra arriver par le LSPD et par son état-major, ça c'est certain. Mais non, non, bien sûr qu'en ce moment, c'est compliqué. On sait pertinemment qu'à l'heure actuelle, avec les vacances et tout, c'est pas simple. Mais oui, bah c'est sûr que les vacances, ça aide pas, et puis voilà. Allez. Parce qu'on a eu aussi les SPD, les presse d'otages, les liades et tout ça. On en revient au début, mais tout le monde est à cran, et puis ça aide pas non plus à faire baisser la tension même pour toute la population. Bien sûr. Non, non, ça c'est certain. Ça prendra un peu de temps, ça prendra un peu d'énergie, mais je pense que c'est tout ce qui est arrivé, quoi. Oui. Il faut l'espérer, en tout cas. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Si ça a pu marcher par le passé, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas à l'avenir. Surtout qu'en tout cas, avant, il n'y avait pas vraiment de gouvernement présent, donc il n'y avait pas vraiment de structure ou d'encadrement, mais là, maintenant qu'il y a un gouvernement qui est présent, qui est actif, ça devrait aller tout seul. Je pense que le département de la justice aidera aussi dans ce sens-là, quoi. Ah, mais ça, il faut espérer. Mais ça, vous allez aussi là pour ça. Le département est là pour ça, comme vous dites. Tout à fait. Tout à fait. Mais voilà. Après, on ne peut pas faire des miracles avec... Comme je dis, on ne peut pas faire boire un cheval qui n'a pas soif, hein. Eh ben voilà. Amen, comme on dit. Bon allez, je vais gentiment partir. Pas de souci, hein. On vous souhaite une bonne soirée. Ah, vous aussi. Merci de la visite. À bientôt. À bientôt. Oui, l'Orkane, je vous écoute. Allô, monsieur... Oui, monsieur l'Orkane, c'est Dickon. Oui. J'avais une petite question que j'ai oublié de vous poser, là, avant que vous partiez du bière. Non, je ne vous rendrai pas votre argent. Putain... J'en ai besoin, j'en ai besoin, j'en ai besoin. C'est pas ça, c'est pas ça. Dites-moi. Je regardais rapidement, là, parce que je suis au chômage, là. Regardez... Eh oui ! Regardez un petit peu les entreprises disponibles, voir ce qu'il y avait, etc. Bon, si j'avais un projet ou pas. J'ai vu que le LSSD était à reprendre. Est-ce que c'est toujours le cas ? Oui et non. Apparemment, c'est en cours. Ouais, voilà. Parce que moi, j'avais entendu parler de quelqu'un qui comptait justement le reprendre. Oui. En fait, je pense que si vous vous déposez un dossier auprès de Washington, ils vont vous dire que c'est pas possible. C'est qui, ils vont dire, c'est qui ce type ? Non, non, ils vont simplement vous dire, malheureusement, c'est en cours de reprise, donc non. D'accord, parce que ça n'avait pas été mis à jour dans les dossiers, donc c'est pour ça que je me suis dit que c'est bizarre. Tout à fait. C'est pas encore actualisé, mais c'est en cours de procédure avec Washington. D'accord. Par contre, alors, je pose ça là. Là, j'ai encore des places au gouvernement. Je pose ça là. Je comprends. Vous avez quoi comme poste disponible ? Attendez, je dépose votre argent sur mon compte. Voilà, c'est fait. Ah oui, c'est vrai qu'il faudrait pas les perdre. C'est même pas une blague, je viens littéralement de le faire. Non, alors concrètement, il me reste encore une place de vice-gouverneur. Et, accessoirement, une place au département des services sociaux. D'accord. Donc, je sais pas si c'est quelque chose qui potentiellement pourrait vous intéresser. Qu'est-ce que vous attendez d'un responsable des services sociaux, c'est ça ? Oui. Alors, le département des services sociaux, concrètement, l'objectif pour moi avec ce département serait d'apporter des solutions aux gens qui sont en situation de précarité. Donc, notamment les quartiers des plus défavorisés, je pense aux quartiers sud de Los Santos, par exemple, pour leur apporter des solutions plus que financières, j'ai envie de dire logistiques. Ne serait-ce que pouvoir faire des récoltes de fonds, faire des récoltes de nourriture, travailler de concert avec le département de la médecine et des urgences pour pouvoir mettre en place des dispensaires médicaux. Enfin, voilà, c'est beaucoup d'administratifs, de la prise de contact avec des gens qui en ont besoin, également avec la CTSA qui est très proche de la population, pour pouvoir mettre en place des plans sur le long terme pour que chacun puisse subvenir à ses besoins autant que faire se peut, on va dire. D'accord, très bien. Et concernant du coup un poste de vice-président, de vice-gouverneur, qu'est-ce que vous attendez d'un vice-gouverneur aussi ? Sincèrement, pas grand-chose, dans le sens où le vice-gouverneur est techniquement là pour faire mon travail quand moi je ne suis pas là. Et comme je suis là relativement souvent, c'est plus, voilà, c'est pas le poste que je cherche à pourvoir le plus rapidement, non ? Oui, oui. Disons qu'il me faudrait quelqu'un de confiance qui puisse prendre la relève quand je ne suis pas là. Mais voilà, comme je n'ai pas spécialement prévu de prendre de vacances ces prochains jours, c'est pas le poste le plus urgent, on va dire. Ouais, je vois. Bah écoutez, je vais réfléchir un petit peu parce que c'est vrai que là actuellement, je suis activement en recherche d'emploi. J'avais contacté la procureur générale, la dernière fois je vous avais appelé, etc. C'est toujours en cours, j'attends de la rencontrer. Malheureusement, je n'ai pas pu la rencontrer depuis. Donc voilà, mais c'est vrai que je continue à chercher à droite, à gauche. Je n'arrive pas à trouver pour le moment, on va dire, l'endroit qui me ferait rêver. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et donc c'est pour ça, je regarde un petit peu à droite, à gauche. Pareil, si vous avez des conseils ou quoi, je ne sais pas, quelque chose. Des entreprises qui recrutent, ça malheureusement, je ne sais pas. Puis ça dépend surtout aussi notamment de vos compétences et de vos envies. Maintenant, des entreprises qui recrutent, je pense qu'il y en a. Après, ça dépend aussi de ce que vous avez envie de faire. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bon, je vais continuer à chercher de toute manière. Tout à fait. Moi, je vous propose ça parce qu'effectivement, vous m'avez l'air de quelqu'un de confiance. Moi, j'ai besoin de boucher les trous, on va dire. C'est vrai que, en fait, c'est des départements qui, en soi, ne nécessitent pas urgemment de quelqu'un. Mais c'est-à-dire que tant que je n'ai personne à ces postes, c'est moi et le reste du gouvernement qui gérons en plus de nos tâches respectives, vous voyez. Oui, bien sûr, je vois. Donc vous avez tout intérêt à combler le trou. Tout à fait. D'accord. Avoir quelqu'un, notamment à ce poste, avoir quelqu'un à plein temps, c'est toujours un plus. D'accord, d'accord. Ben, écoutez, j'en prends note. Je vais y réfléchir. Et puis, dans tous les cas, je reviens vers vous une fois que j'aurai pris une décision vis-à-vis de ça ou que j'aurai du nouveau. Bien sûr, pas de souci. Puis, si vous avez un projet d'entreprise également, n'hésitez pas à voir avec Washington directement. Et quand c'est validé par eux, moi, je peux faire les démarches de mon côté. Ça marche. Ben, écoutez, pas de souci. Je vous remercie pour ces informations. Et ben, écoutez, avec plaisir. Et puis, écoutez, ben, à bientôt, du coup, pour une autre partie de poker que j'espère gagner. Avec plaisir. Entraînez-vous un petit peu. Oui, je peux m'entraîner. Merci. Allez, à bientôt. Allez, à bientôt. Bonne soirée.